Aux archives de Port-Royal, j'ai dit mais elle était convulsionnaire du nom, il était juste en colère. Il était juste en colère. Il a tué sa femme et son gosse dans un coup de colère. C'est une colère divine. Ah bah de toute façon il était élu. Ah, ah, ah. Donc c'était lui qui rédigeait les nouvelles ecclésiastiques. Et les nouvelles ecclésiastiques étaient un journal interdit. Et la magistrature laissait, c'est pas laissé, c'est aider à la publication d'un journal interdit. C'est-à-dire que les dépositaires de la loi du droit permettaient à un journal interdit de faire sa propagande. Et alors Lepège, il était l'intime du prince de Conti, qui était un grand pervers sexuel et un grand franc-maçon devant l'éternel. Parce que la franc-maçonniste à ce moment-là. Alors la collusion entre gens sénistes et franc-maçons, c'est là que ça se joue. Le prince de Conti résidait au temple. Le temple c'était une espèce de territoire sur Paris qui était une espèce d'extraterritorialité, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous entriez dans le temple, si vous étiez poursuivi par la police par exemple, vous entriez dans le temple, une fois que les portes étaient fermées, la police ne passait pas. C'est une espèce de territoire protégé comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, ça vient de l'époque des temples. Et c'était le prince de Conti qui dirigeait ça et l'EPEJ y était logé là. Le prince de Conti c'était vraiment un pervers. C'était vraiment un pervers sexuel. Il y avait des rabatteurs. C'était un tortionnaire, c'était un fou. Un fou. Il ne faut pas tout à fait marquer ça, mais ça s'en approchait. Donc il y a eu une alliance absolument évidente entre la magistrature jansénisme et la franc-maçonnique. C'est comme ça qu'on voit. L'alliance également entre magistrature et jansénisme pour toute la presse clandestine. Et la haute magistrature a protégé systématiquement toute littérature qui a laissé Rome. C'est-à-dire les vues, les vies officielles. Ils ont passé leur temps à désobéir tous azénistes à la bulle papale qu'ils n'ont jamais voulu, jamais voulu l'appliquer, aux règles de la librairie. Aux ordres du roi, légitérés à sa place. Et dans l'affaire de l'hôpital général, sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle La Marche Rouge, je n'ai pas plus besoin d'apporter, mais on peut le trouver facilement à la librairie. L'hôpital général était un lieu où étaient rassemblés, contre leur propre volonté, tous les pauvres du royaume et tous les enfants perdus. C'était les magistratures jansénistes qui dirigeaient l'hôpital général. Le roi a un jour demandé à l'archevêque de Paris d'aller y siéger, parce qu'il était assailli par les plaintes. Au moment où l'archevêque de Paris est arrivé pour siéger à l'hôpital général, la magistrature s'est mise en grève générale. Alors si ce n'était pas pour cacher ce qui s'y passait, si vous avez d'autres hypothèses, moi je retiens celle-là, mais j'ai quand même regardé les registres de très près, et j'ai vu qu'il y avait des centaines d'enfants qui disparaissaient par mois. Alors après, maintenant si vous avez d'autres explications que celles qui me viennent à l'esprit, je veux bien les écouter. Et en fait, l'affaire de l'hôpital général, ils se sont mis en grève général de toute la magistrature. Pour garder l'hôpital général, il n'y avait plus de justice, il n'y avait plus de huitiers, il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus rien, ils ont grippé totalement la machine. Et quand la machine judiciaire sur Paris était en grève, ça faisait des tas de gens qui ne travaillaient pas, ça mettait des gens au chômage, ça vraiment, c'était la misère, parce que ces gens-là, ils employaient des domestiques, ils faisaient travailler des artisans, etc. Et le roi était systématiquement obligé de reculer. Ils ont mené des affaires absolument odieuses, et ça c'est vraiment au cœur des façons de faire jansénistes, ils ont organisé ce qu'on appelait les refus de sacrements. C'est-à-dire qu'ils ont fait des montages absolument mensongers, mensongers, pour organiser des refus de sacrements par des prêtres. C'est-à-dire que vous aviez un janséniste notoire, qui va mourir. On appelle un curé dont tout le monde sait qu'il n'est pas janséniste, qu'il est opposé au janséniste, mais qui sait que le pénitent est janséniste. Le prêtre arrive et dit au pénitent, est-ce que vous êtes confessés ? Ça ne vous regarde pas. Ah bon, ok. Au revoir. Refus de sacrements. Ou alors, vous êtes-vous confessés ? Oui, à qui ? Ça ne vous regarde pas. Et il y a un jour un prêtre qui dit, bon, écoutez, qu'à cela me tienne, je vais vous confesser. Et il se retombe vers tous les gens qui sont là avec leur tablette pour prendre des notes. Et vous voulez-vous sortir ? Non. Ben, on ne peut pas confesser. Si. Ah, je ne peux pas. Refus de sacrements. Toute l'affaire des refus de sacrements, on l'a présentée comme une tyrannie de l'archevêque de Paris contre de malheureux paroissiens qui ont refusé. Voltaire nous a raconté cette version-là. Voltaire disait, par fanatisme, l'archevêque de Paris a organisé des refus de sacrements alors qu'en fait, les refus de sacrements étaient organisés par les gens sénistes pour mettre des prêtres en difficulté. Et toute l'affaire des refus de sacrements a été extrêmement grave parce que le Parlement de Paris, c'est-à-dire ses juges, gens sénistes, dès qu'il y avait une affaire de refus de sacrements, intimait au prêtre, prit la main dans le sac, lui intimait l'ordre d'administrer les sacrements. Non, ça n'est pas du ressort des juges. Les prêtres disaient, nous obéissons à notre seule autorité qui est monseigneur l'archevêque jusqu'à ce que les juges aillent chercher monseigneur l'archevêque et lui intiment l'ordre de faire procéder à l'administration des sacrements. C'est une ingérence inouïe du laïc dans le religieux. Toute l'idéologie des Lumières consiste à faire croire que l'Église du XVIIIe siècle menait une politique d'ingérence, de tyrannie à l'égard des laïcs, c'est exactement l'inverse. C'est très précisément l'inverse. L'Église était pourchassée par des laïcs qui entendaient qu'elle leur obéisse. Et savez-vous quelle a été la grande réussite de ces gens sénistes ? Mais si vous le savez, c'est la constitution civile d'Église, c'est eux qui l'ont dédigée. La soumission de l'Église à l'État était leur but. Et ils ont réussi. Toute la guerre du gens sénisme contre l'autorité ecclésiastique a consisté à dire que c'était à une caste d'auto-proclamés élus de dire ce qui serait le bien et le mal en lieu et place de l'Église. Et ils ont réussi. Il est évident que la constitution de Céline du clergé a été leur victoire. Et ça s'est fait dès les débuts de la Révolution française. Ils n'ont pas arrêté de mentir et ils ont refait l'histoire à leur manière. Louis-Adrien Lefege reprenait les arguments de la fronde. Tous les arguments de la fronde ont été repris presque in extenso par les nouvelles d'Église. Ils parlaient de l'âge d'or où le Parlement et le roi étaient sur un pied d'égalité. Ils disaient « Le Parlement et la monarchie datent du même jour et sont nés au même instant. » Menteurs. Mais vous savez, on écrit puis après on fait circuler puis après personne ne vérifie. Personne ne vérifie comment c'était avant. Ils disaient « De cette affirmation découle le principe que toute résistance à la volonté royale est en fait la vraie fidélité à la royauté. » Quand les juges désobéissaient au roi qui plongeaient en disant « Majesté, le serment que nous avons fait de vous servir, nous interdit à ce moment-là de vous suivre puisque nous avons fait le serment, etc. » C'est sophiste absolument mais insensé et ça n'a pas arrêté tout le siècle. On retrouvait le même principe sous la fronde. Ils disaient « Recevez donc s'il vous plaît notre résolution de prendre les armes non pas comme un acte de rébellion mais comme un effet de notre devoir. » Eh bien, ça sera la même chose pendant tout le siècle avec Louis XV. « Majesté, nous ne sommes pas en train de vous obéir. » Au contraire. Au contraire. Vous n'avez pas compris que nous vous montrons à ce moment-là la plus grande obéissance c'est-à-dire l'obéissance au principe que de vous à moi vous êtes devenus trop bêtes pour comprendre parce que si ce n'est pas insultant vis-à-vis du roi que de faire des choses comme ça. Moi, j'ai lu des textes de remontrance des magistrats au roi j'ai dit mais il était d'une composition absolument extraordinaire Louis XV Louis XIV il les aurait zigouillées mais zigouillées c'était insultant c'est-à-dire majesté en gros vous n'êtes pas en mesure de comprendre on n'est plus malin les autres. Et un jour la Pompadour qui est vraiment une personne pour laquelle je n'ai pas du tout de sympathie ni de l'estime ni de rien du tout je trouve cette bonne femme détestable elle a un jour piqué une colère absolument homérique à un de ses magistrats qui était venu elle y a fait un discours sur ce que c'était que la majestère royale il avait quand même un peu de sens politique il a dit mais pour qui vous prenez-vous vous le prenez pour un gamin ou quoi ? pour qui vous le prenez-vous ? alors il est reparti il était venu après tout ce qu'il faisait au roi il venait encore demander des faveurs il a été reçu il a été reçu donc pendant toute l'affaire de l'hôpital je vous dis il voulait absolument continuer de gérer l'hôpital le roi avait accepté que l'hôpital qui était l'objet de plaintes perpétuelles que soit rédigé un nouveau règlement qui allait mettre de l'ordre parce que c'était violence, confusion détournée le parlement de fond c'est tout ce qu'on veut et je vous dis le parlement c'est mis totalement en grec pour pas pour pas accepter ce nouveau règlement et c'est ça tous les arguments qui ont été développés par le pêche pendant toute cette affaire de l'hôpital général ça a été pour rendre compatible l'absolutisme royal avec les remontrances sophisme après sophisme il expliquait à chaque fois ça se retrouve facilement ça se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques municipales je vous donnerai les références si vous voulez d'abord c'est dans mon livre la marche rouge mais il faudrait que j'en fasse un livre pour aller beaucoup plus en détail mais les nouvelles ecclésiastiques se trouvent dans les bibliothèques municipales c'est intégralement c'est vraiment une source très accessible donc chaque fois qu'ils désobéissaient ils expliquaient que c'était justifié par le devoir d'obéissance donc en fait ce qu'ils essayaient de faire c'est de remettre l'absolutisme entre les mains entre les mains de juges bigots héréditaires exactement ce que voulaient les frondeurs voilà alors il disait aussi ça allait de plus en plus loin il disait on trouve dans les écrits j'enseignis des textes à peine remaniés de la fronde dans lesquels le remaniement est tout de même de taille puisqu'il écrit il est écrit à l'époque de Lepège que les officiers subsistent toujours et ne périssent point après leur mort vous vous rendez compte qui est-ce qui périt point après sa mort c'est le roi eux ils disaient non non les juges les juges ne périssent point après leur mort mais c'était fou les voilà sacralisés et alors autre chose dans les nouvelles ecclésiastiques chaque fois chaque fois qu'ils s'en sont pris à l'église dans les conditions que je vous ai dit ils ont toujours dit qu'ils défendaient le parlement contre les empiétements de la puissance ecclésiastique vous verrez toujours ça et moi je connais des historiens respectables qui ont repris ces arguments là simplement parce qu'ils ne sont pas allés voir ce qu'il y a derrière et qu'un historien ne peut pas toujours aller voir c'est à dire que les gens sénistes faisaient en permanence de l'ingérence dans l'ecclésiastique et ils écrivaient qu'ils se défendaient contre les ingérences de l'ecclésiastique dans le judiciaire et Voltaire a intégralement repris cette version des choses dans l'histoire du parlement de Paris Voltaire raconte que le parlement se défendait contre les empiétements de l'archevêque l'archevêque n'a fait que défendre pied à pied ses prérogatives religieuses d'archevêques de Paris qui défendaient ses curés contre les empiétements des juges des juges laïcs la principale référence de Louis-Adrien Lepêche c'était Jean Bodin Jean Bodin c'est un juriste du 16ème siècle qui est paraît-il dans les écoles de droit considéré comme un des plus grands théoriciens du droit public et c'était un grand brûleur de sorcières et bien Jean Bodin a fait brûler quantité de sorcières parce que ces mêmes magistrats ils n'étaient pas jansénistes à l'époque des bûchers mais qu'est-ce qu'ils ont brûlé comme sorcières alors ça c'est autre chose c'est pas l'église qui a brûlé les sorcières c'est les juges laïcs ça c'est vous alors là j'ai une autre conférence elle circule sur internet qui dit ça très clairement très clairement les sorcières ont été brûlées par des magistrats laïcs et pas par des tribunaux et des estiques c'est absolument sûr c'est absolument l'inquisition n'a rien à voir avec ça l'inquisition chassait les hérétiques et pas les sorcières les juges qui chassaient les sorcières et les hérétiques c'était avant enfin bon ne confondons pas tout les Jean Bodin étaient un brûleur de sorcières comme l'ont été les brûleurs de sorcières de toute l'époque de la grande chasse c'est-à-dire à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle c'est-à-dire des magistrats laïcs laïcs et qui ont brûlé des curés donc l'alliance entre jansénistes et francs-maçons bon ben je vous ai expliqué il y a Lepège qui logeait au temple Lepège et Conti ont été les artisans de l'échec de la réforme de Maupéou le roi Louis XV en 1770 a décidé de reprendre leur charge aux magistrats il en a dit à partir de maintenant c'est le roi qui rend la justice qui va nommer des magistrats qui ne seront pas vous il a remboursé les charges il a exilé les magistrats il a fait une nouvelle justice gratuite pure et prompte c'est-à-dire qu'il a cassé le pouvoir des juges Lepège et Conti ont tout fait pour faire échouer la réforme et quand le jeune Louis XVI est arrivé au pouvoir le décret consistant à faire revenir les juges était prêt le malheureux Louis XVI qui était trop inexpérimenté et pas préparé et pas préparé au pouvoir à faire revenir les juges et c'est comme ça que la royauté est tombée voilà donc Lepège et Conti ont été les artisans de l'échec de cette grande réforme ils ont réussi à persuader le jeune Louis XVI de ne pas instaurer une instance de vérification des lois à la place du parlement à la mort de Conti on a retrouvé sur lui une bague contenant une relique du fameux Saint Paris vous savez sur la tombe duquel on massacrait des malheureuses filles et donc c'est Lepège qui avait donné cette bague une relique du Saint Paris c'est-à-dire que la collusion entre ce que les gens s'ils avaient les plus abominables et la franc-maçonnerie dans ses plus hautes sphères puisque plus haut que le prince de Conti n'est pas elle est absolument évidente et elle sera jusqu'à sa mort à partir de Louis XV le jansénisme est devenu une opposition totalement politique anticléricale déchaînée ces gens sont des anticléricaux l'église a toujours tort c'est eux qui ont raison ils font de l'anticlérical de l'anticléricalisme qu'on va retrouver exactement sous la même forme quand il s'agira de laïcité d'ailleurs eux-mêmes se revendiquaient de la laïcité ils disaient comment l'hôpital général est une institution laïque on veut en faire une institution ecclésiastique c'est eux qui ont inventé ça l'expulsion des jésuites ils ont été l'artisan de l'expulsion de l'interdiction pourquoi ? parce que les jésuites il y a eu un procès qui a mal tourné d'ailleurs c'était un procès dans lequel les jésuites étaient beaucoup plus victimes que c'était une faillite une faillite c'est pas forcément frauduleux une faillite c'est pas vraiment un coup de malchance en l'occurrence c'était un coup de malchance puisque il y avait un jésuite enfin des jésuites qui avaient fait des affaires c'était pas leur activité principale mais il y en avait qui en avaient fait et un de leurs navires avait été piraté donc la marchandise n'était pas arrivée il y a eu une faillite les juges se sont précipités pour pour regarder ça de près et ils ont fini par interdire totalement les jésuites et alors là ça a été vraiment une affaire purement parlementaire purement judiciaire menée par les jansénistes mais absolument par les jansénistes qui avaient une elle nettement obsessionnelle des jésuites que c'était tout le temps 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 il fallait qu'ils cassent du jésuite et dès que les jésuites ont été interdits le la secte encyclopédiste a lancé mais il n'y avait plus rien pour l'empêcher une grande expérience de libéralisme économique qui a fait que le roi a cessé d'être le protecteur du peuple que le pain est devenu une marchandise comme les autres ça j'ai fait d'autres conférences là-dessus et que brusquement la population s'est mise à s'appauvrir et à comprendre que le roi n'était plus le père nourricier le roi n'a pas perdu la tête uniquement le 21 janvier 1793 mais 30 ans avant un certain avril avril mai-juin 1763 quand le roi n'ayant plus les jésuites pour leur dire majesté Casco Casco a entendu les sirènes des encyclopédistes et a accepté de renoncer à être le père nourricier et à laisser passer l'idéologie marchande de profit que l'encyclopédie a fait passer c'est ça les lumières la collusion entre les gens sénistes et les lumières c'est là qu'on la voit c'est-à-dire que ces gens-là ne se fréquentaient pas mais ils avaient un ennemi commun c'était les jésuites une ambition commune c'était de gouverner en lieu de place de ceux qui étaient là avant surtout de se débarrasser de l'influence de l'église ce qu'ils ont réussi à faire voilà l'affaire de l'hôpital général je vous en ai touché deux mots elle cachera un gigantesque trafic d'enfants énorme 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 alors je ne dis pas que les gens s'énusent ce sont des gens qui pensent systématiquement du trafic d'enfants mais clairement l'hôpital général était leur chasse gardée et là des centaines et des centaines et des centaines d'enfants qui disparaissent sans arrêt comment voulez-vous qu'il s'en passe autrement vous avez une institution dans laquelle vous avez des enfants sans protection sans parents pour les protéger et dans laquelle fonctionnent le secret l'impunité et l'élitisme comment vous faites le premier abus qui n'est pas puni va en entraîner un autre et ensuite ça va devenir un système donc c'est eux qui ont préparé la constitution civile du clergé c'est à dire la soumission de la religion à l'état qui déclenchera la guerre civile donc les gens sénismes dès le départ et jusqu'à la fin de la réalité ils n'ont cessé de saper la royauté par leur désobéissance et leur insolence les jésuites qui diront liberté humaine égalité devant Dieu et fraternité pour tous seront battus en brèche par ces gens qui diront prédestination élitisme et domination des plus forts et ce qui nous a donné clairement la révolution française et là c'est pas moi qui me dit moi j'en suis arrivé à cette conclusion mais il y a quand même plusieurs ouvrages qui ont dit c'est grâce aux gens sénistes que la révolution est arrivée et il y a des gens qui trouvent que c'est une grâce et personnellement je trouve que c'est une grâce c'est une horreur et c'est l'horreur que je découvre plus je la découvre moi j'ai grandi dans l'idée que la révolution c'est une grande et belle chose plus j'en apprends plus je vois que c'est pas le cas et maintenant en ayant bien étudié le gens sénistes mais en regardant comment il fonctionnait je vois qu'ils ont été vraiment l'alpha et l'oméga et les artisans de la chute de la royauté et de la déchristianisation partout la déchristianisation pendant la révolution française on suit la carte de la déchristianisation en fonction de la précédente influence des gens sénistes partout où une province où un lieu était gens sénistes les curés ont été constitutionnistes voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements